Il est temps de vous montrer trois illusions d'optique qu'on peut vous faire facilement à la maison. J'espère que vous avez la forme. Notre première illusion sera... C'est une échelle avec un effet de relief assez important. La technique est simple. Je vais prendre une feuille, un crayon, une règle, un silo noir ou un feutre noir, ça suffira. Première étape, je plie la feuille en deux. Ensuite, sur notre ligne de pli, je place deux points à 4 cm l'un de l'autre. Maintenant, je place ma règle à la perpendiculaire contre le premier point. Et à 7 cm vers le haut, je mets un point, puis à 7 cm vers le bas, j'en remets un. Maintenant, je relie tout ça avec des traits. Ça forme une sorte de triangle flèche. L'idée, c'est qu'on va refaire ce même triangle en décalé. Il sera juste 1,5 cm avant la pointe. Voilà. Pareil, depuis ici, on remet un point à 4 cm à droite. Puis comme tout à l'heure, 7 cm en haut, 7 cm en bas, et on rejoint tout ça. Le plus gros effet. On s'occupe juste d'ajouter nos futurs barreaux. Pour ça, je place des petits traits à 1,5 cm. Sous-titrage ST' 501 Une feuille d'imprimante, une règle, un crayon, une paire de ciseaux Et de quoi colorier si vous voulez, la couleur elle dépendra de vous Je trace un trait de haut en bas de 8 cm En partant du haut, je place ensuite un petit trait repère à 4,5 cm Puis nos derniers repères, un point à droite et à gauche à 2 cm de distance de chaque côté On rejoint les points en arrondissant nos traits au crayon Voilà on fait un grand ovale Ce sera un petit peu comme un oeuf qui aurait été étiré Ou une sorte de blé soufflé En tout cas, on vient de faire le plus dur Maintenant je repasse le contour de l'ovale en noir 2 cm plus bas, je mets un emplacement pour la future ombre Mais vous allez voir que vous pouvez choisir l'emplacement vous même Je gomme le repère à l'intérieur Et je colorise ce drôle d'oeuf en jaune par exemple Avec mon crayon gris, je vais faire des petits cercles dessous Et j'étale avec mon doigt pour faire cette tache d'ombre On peut s'arrêter là Mais ce que j'ajoute maintenant, c'est un petit plus Vous verrez pourquoi J'ajoute de l'orange, du marron dessous pour créer une ombre Faire ressortir le volume Vous voyez que même quand je colorise, je prends toujours cette forme ovale On peut aussi mettre du blanc vers le haut Ça y ajoutera un petit côté brillant On arrive au but Je place un trait ici vers le centre de la boule Je touche pas à l'intérieur de la boule Puis, dernière étape Je découpe tout ce qui est en haut à partir de ce trait Super Maintenant, voici le résultat quand j'incline le point de vue Ça donne une sphère à lévitation Si vous voulez y rajouter des motifs, pourquoi pas Comme ça par exemple Troisième et dernière illusion On va faire un effet de trou dans la main Il nous faudra une feuille de papier, une paire de ciseaux, une main, un crayon et de quoi colorier Si vous voulez rendre l'illusion encore meilleure, je vous donnerai une petite astuce En premier, je trace une forme arrondie On aurait pu la faire plus triangulaire ou plus ronde Aucun souci, ça n'a pas trop d'importance Il faut juste que ce rond soit plus petit que la largeur du centre de votre main Et là, par-dessus, on peut s'amuser On va faire le dessin qu'on veut L'écriture qu'on souhaite Ou si on veut mettre un prénom, on peut aussi On peut même rien mettre, ça marchera quand même Perso, je fais le logo de YouTube Je vais carrément le colorier Il ne faut pas se gêner Vous voyez, j'ai laissé juste le début du logo dans notre forme arrondie Et le reste dépasse à droite Je fais un rond avec mes doigts Et là, je vais être attentif Je regarde l'ombre qui est projetée sur le papier Et cette ombre-là, on va la reproduire dans notre petite forme géométrique Un crayon peut suffire Sinon, vous pouvez prendre un pastel noir pour assombrir encore plus Tout dépend de la lumière de votre pièce On peut étaler le crayon avec le doigt ou une estompe à papier Puis on découpe notre figure Voilà, juste j'agrandir un petit peu l'ombre vers le haut Super Et l'illusion va prendre forme dès que je vais poser le papier dans le creux de ma main Mais comme j'aime rendre les effets toujours plus réalistes Vous pouvez prendre un crayon de maquillage Lui qui a quelqu'un Ou un rouge à lèvres Pour recréer le contour du papier sur votre main Ça donnera un côté assez sanglant à l'illusion Et ça peut être un plus pour le côté réaliste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501